Bonjour, c'est Simon à l'appareil. Alors en fait, pendant l'amour, moi, parfois, je pense à mon ex. Alors je me demande si c'est normal par rapport à ma copine actuelle et tout ça. Bonjour.g, je m'appelle Maëva, j'ai 18 ans. Et voilà, j'entends souvent que les femmes jouissent systématiquement après les hommes, comme si on était programmé pour ça en fait. Comme si les femmes, ça prend plus de temps et les hommes par contre, c'est censé aller plus rapidement. Mais voilà, le problème c'est qu'avec mon copain, c'est l'inverse. C'est lui qui jouit toujours après moi. Du coup, je me demande si je dois m'inquiéter, si on est anormaux ou pas. Bon ben, merci.g, bisous. Oui, allô, bonjour, c'est Pierre pour .g. Voilà, donc après l'amour, je ne suis pas très câlin. Mon copain voudrait me prendre dans ses bras, mais moi, j'ai besoin de me retrouver un peu d'abord. Alors il me dit que ça n'est pas normal et ça m'inquiète un peu. Voilà, j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup. Est-ce que je suis normale ? Ah, la voilà, la grande question que j'entends tous les soirs à l'antenne ou presque, avec chaque auditeur ou presque, que ce soit dit de façon explicite ou pas. C'est aussi la grande question qu'entendent tous les sexologues. Consultation après consultation. Alors je sais, ça peut faire sourire, mais vous tous, tout au fond de vous, je suis sûre qu'au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes dit, mais pourquoi cette envie-là tout à coup ? Pourquoi ce désir-là ? Et pourquoi j'ai fait ce rêve-là ? Et pourquoi ce fantasme-là ? Et pourquoi avec lui ? Et pourquoi avec elle ? Et pourquoi comme ça ? Et pourquoi maintenant ? Est-ce que tout ça est très normal, finalement ? À force, moi, la question que je me suis posée, c'est, mais en fait, ça veut dire quoi être normal quand on parle de sexualité ? Je veux dire, la norme en matière de sexualité, c'est quoi ? Est-ce que la sexualité peut être normale ? Est-ce que c'est souhaitable ? Dans ces cas-là, quand on commence à se poser ce genre de questions, le mieux, ça reste quand même un petit retour aux fondamentaux. Donc on va regarder les définitions du dictionnaire. Le dictionnaire nous dit quoi ? Alors le dictionnaire nous dit d'abord normal qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose, à l'organisation de cette chose qui est habituelle, logique, ordinaire. Deuxième possibilité, normal qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme qui n'a donc rien d'exceptionnel. Et enfin, normal qui sert de règles, de modèles, de références. Alors ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on prenne toutes ces définitions une par une et puis on va voir si ça marche. On va voir d'abord si la sexualité peut être conforme à la nature d'un être ou d'une chose, si elle peut être habituelle, logique ou ordinaire. Salut.v, c'est Charlotte. J'appelle pour votre émission de ce soir sur l'orgasme. Alors pour moi, l'expression qui résumerait le mieux cet état, c'est « je ne réponds plus de rien ». Un moment où la sensation s'impose à vous, à tel point qu'elle éclipse tout le reste, un peu comme, bizarrement, pendant un éternuement ou des chatouilles. Peut-être qu'on n'est jamais aussi présent à soi-même que dans ce moment-là. Et ça peut même mener à des situations un peu embarrassantes. Je me souviens avoir réagi assez récemment, un peu violemment, après un orgasme interrompu involontairement par mon partenaire, à base de « je te déteste, ne me fais plus jamais ça ». Bon, j'ai dû pleinement m'excuser après, j'avais un petit peu la honte de m'être comportée comme une bête. Voilà, c'est ça l'orgasme aussi. Et c'est pour ça qu'on aime, entre autres. Merci et bonne émission. Oui, l'orgasme, c'est cet abandon complet, c'est ce lâcher-prise total qui va chercher tout au fond de nous et qui fait que non, quand on aime, quand on désire, plus rien n'est conforme à la nature des choses. On est hors de soi, on est plus que soi. On l'a tous senti, ce cœur qui bat, cette boule au ventre ou les ailes dans le dos, ça dépend des moments. La pupille qui se dilate, en tout cas le corps qui échappe, la pensée qui tourne en boucle, c'est parfaitement anormal et en même temps c'est parfaitement naturel. Les poètes parlaient d'ivresse des sens, la médecine, la science a fini par leur donner raison. Oui, quand on aime, on est toujours un peu saoul, toujours un peu fou. En fait, en réponse à un stimuli sensuel ou sexuel, le cerveau va libérer un cocktail d'hormones qui va agir comme un produit dopant naturel. On va d'abord sécréter de la dopamine qui est l'hormone de la motivation et de la récompense et qui fait qu'a priori on a envie d'y retourner. On va sécréter aussi, quand tout va bien, des endorphines, l'hormone du plaisir et puis de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. On est en fait en quelque sorte en sur-régime et c'est manifeste en imagerie cérébrale, toutes les zones de la motivation sont hyper excitées. Quand cet état dur, ça s'appelle de l'amour. L'amour qui est biologiquement aveugle puisque dans le même temps, toutes les zones du jugement critique sont comme endormies. Donc oui, l'amour est par essence parfaitement anormal et quand on atteint les sommets du plaisir, c'est pire encore. Salut Pongé, c'est Félix. Alors j'appelle pour l'émission de ce soir et qu'est-ce qu'on ressent quand on a un orgasme ? Pour moi, l'orgasme, c'est un peu tout sentir et tout ressentir. C'est ne rien sentir et ne rien ressentir. C'est des émotions contradictoires qui succèdent comme une mitrailleuse. C'est « je suis heureux, je suis bien, puis je suis triste, je suis mélancolique, et puis j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... » C'est comme on l'appelle, on appelle ça, on appelle l'orgasme la petite mort. Et ce n'est pas pour rien parce qu'on se sent vivant, on fusionne avec l'autre. On ne parle plus d'elle et de moi, on parle de nous. Il n'y a plus qu'un grand tout. Le monde peut s'arrêter maintenant et plus rien ne compte. Voilà, avoir un orgasme, c'est un peu comme mourir un peu. Voilà, écoutez, passez une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Je vois que ça parle à certains d'entre vous, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Alors oui, effectivement, au moment de la montée maximale du plaisir, ça va chercher tout au fond de nous vers quelque chose de beaucoup plus spontané, voire d'animal, oui, une animalité qu'on passe pourtant sa vie à tenter de civiliser, de domestiquer à coup de « ça se fait » ou « ça ne se fait pas ». Là, tout à coup, il n'y a plus de tout ça. C'est un moi qui est beaucoup moins noble, beaucoup moins raisonnable, beaucoup moins lisse, qui exulte. Alors oui, ça dérange, ça bouscule, ça fait peur, donc on va avoir envie de se raccrocher à ce qu'on peut, à des stéréotypes, à des prêtes à penser, à des idées toutes faites, et puis aux autres, surtout à l'immense masse des autres qui nous entourent et dont on pense toujours qu'ils savent mieux faire que nous, parce qu'eux, ils font du moins, c'est ce qu'on croit, donc on se raccroche à ce qu'on croit qu'ils font, en un mot, à la moyenne des comportements, à la norme, mais cette fois à la norme statistique. Et alors là, excellente nouvelle, pas une semaine ne se passe, pas une journée ne se passe, sans qu'une nouvelle enquête, un nouveau sondage, une nouvelle étude, un nouveau chiffre sur la sexualité, sur Internet ou à la télévision, ne nous donne du grain à moudre. Regardez par exemple celle-ci. Alors, 13,5 centimètres, c'est la taille moyenne du pénis des Français, selon l'université, une université d'Ulster, qui nous place Cocorico dans une bonne moyenne, dans un classement européen, en tout cas pas honteuse. Messieurs, ne vérifiez pas tout de suite, s'il vous plaît, on le sait, il n'y a pas que la taille qui compte, et surtout, ça n'empêche personne de faire l'amour 97 fois par an, en moyenne, selon une étude d'Urex, soit environ deux fois par semaine, ce qui satisfait visiblement la plupart d'entre nous. Enfin, surtout les gauchers, oui, 86% des gauchers, je suis gauchère, 86% des gauchers se disent extrêmement satisfaits de leur vie sexuelle, contre 15% seulement des droitiers. Alors, quel est le rapport ? Pas la moindre idée, parce que, évidemment, les auteurs de cette étude ne l'expliquent pas, ce serait trop beau. Alors, revenons-en à ces deux fois. Deux fois, c'est bien. C'est bien. Ah, mais vous êtes gauchère, madame, je suis ravie pour vous, donc vous êtes dans les 86%, sans doute. Alors, deux fois par semaine, c'est bien, mais il peut mieux faire. Regardez, à trois fois par semaine, selon une étude, cette fois-ci, de l'Université d'Edimbourg, ce qui n'est pas rien, les personnes qui font l'amour trois fois par semaine paraissent sept à douze ans de moins que leur âge réel. Waouh ! Mieux que le Botox ! Alors, ajoutez une fois, et là, jackpot ! Les personnes qui font l'amour quatre fois par semaine sont 5% plus riches. Accessoirement, elles sont aussi moins dépressives et plus intelligentes. Oui, comme quoi, ne me demandez pas pourquoi. Ça n'est évidemment pas donné. Comme quoi, ce qui compte, c'est de faire, et beaucoup si possible, le culte de la performance dans laquelle on a tous plongé depuis une vingtaine d'années n'a pas épargné la sexualité. La norme statistique en matière de sexualité devient donc celle du toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Et la seule question, aujourd'hui, ça n'est plus comment, c'est surtout combien. Oui, bonjour, j'appelle pour l'émission Point G comme Julia. Je voulais savoir, en fait, s'il existait une normalité dans la sexualité. Alors, il me semble que non, parce que, voilà, on dit souvent, chacun son rythme et chacun trouve son équilibre, certes. Mais, voilà, c'est qu'on a un bon rythme. Voilà, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois par semaine. Voilà, c'est un peu moche de comptabiliser, mais, voilà, est-ce qu'il y a un chiffre clé, une normalité ? Alors, oui, je vous entends rire. Moi aussi, j'ai très envie de rire. Sauf que, je suis sûre que, là, dans la salle, aujourd'hui, il y en a au moins quelques-uns qui sont en train de se dire « Attends, je l'ai fait combien de fois ? » « Est-ce que je suis bien ? » « Est-ce que je suis bien dans la moyenne ? » Alors, je vais les donner, ces chiffres, comme ça, on pourra passer à autre chose. Les vrais chiffres, pas les pseudo-études Internet, mais, en fait, il y a une seule enquête sur notre sexualité qui soit valable aujourd'hui, c'est celle qu'ont fait les chercheurs de l'Inserm, publiée il y a, en 2008, et qui s'appelle « Contexte de la sexualité en France ». Donc, selon l'enquête CSF, nous ferions l'amour neuf fois par mois, en moyenne. Ça va ? Tout le monde est dedans ? Bon, neuf fois par mois, en moyenne, attention ! Attention, quand on vit à deux, ces chiffres baissent, baissent, baissent. Et toujours selon les chercheurs de l'Inserm, ceux qui sont en couple depuis deux ou trois ans, ils sont 1 sur 10 à avoir déclaré à ces chercheurs qu'ils n'avaient pas fait l'amour depuis trois mois. Les pratiques, maintenant. Si on en croit nos magazines préférés, que personne ne lit, mais que tout le monde lit, en fait, si on en croit les reportages télé, nous serions tous devenus SM, échangistes, libertins, pourquoi pas les trois à la fois, tant qu'à faire. On aurait tous un sextoy coincé, calé, dans le tiroir de la cuisine, au cas où. Bref, on y va. Bon, alors, pareil, selon l'enquête CSF, 3,6% des hommes et 1,7% des femmes ont déclaré avoir fréquenté une fois dans leur vie un club échangiste. En termes de phénomène de société, on a vu mieux. Les sextoys, un célèbre hebdomadaire féminin que je ne citerai pas, titrait, il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment la folie des sextoys en ce moment. Il s'appuyait pour cela sur une étude qui disait que 45% des Français utilisent des sextoys. Bien, il faut toujours regarder, en fait, à la fin de ces études-là, comment elles ont été faites et par qui. C'est toujours utile. Parce que, que cette étude ait été menée par un fabricant de sextoys, qu'il n'ait donc interrogé que ses clients et que les résultats éventuellement l'arrangent, on s'en fout, qu'il reste tout de même 55% de Français qui n'utilisent pas de sextoys, on s'en manque aussi. Non, du moment qu'on peut titrer, c'est vraiment la folie des sextoys en ce moment. Que nous dit l'enquête CSF sur le sujet ? Elle nous dit que 78% des Français n'ont jamais utilisé de sextoys. Je dis bien jamais. Voilà. Plus généralement, les conclusions des chercheurs de l'Inserm sont sans appel, pardon, mais le grand gangbang n'a pas encore eu lieu. Depuis la révolution sexuelle des années 70, pas ou peu de changements, surtout on continue de concevoir la sexualité comme essentiellement hétérosexuelle, pénétrative, conjugale. Comme révolution, on a vu mieux. Sauf que ça claque moins. Et que ce qui compte quand même, c'est de claquer, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que face au silence de l'alcôve, au mystère de l'intime, face à cet inconnu-là, on a la trouille. On a la trouille. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, pendant qu'on fait l'amour ? Personne ne le sait. Le désir est indicible, le plaisir est insaisissable, le ressenti est forcément subjectif. Donc oui, ça aussi, ça nous échappe. Donc oui, ça aussi, ça nous fait peur. Alors que le chiffre, ça cadre, ça rassure, ça norme. Donc, on mesure, on compare, on évalue. Et alors là, tout à coup, c'est magique. Un glissement de sens s'opère et cette norme, qui était jusque-là neutre et objective, puisque chiffrée, se double d'un jugement moral. Et ça n'est plus ce que la moyenne des gens fait, c'est plutôt ce que tout le monde doit faire. C'est-à-dire que la sexualité, tout à coup, devient quelque chose d'obligé. Elle est ce que la société autorise ou ce qu'elle interdit. Et si on a l'impression que tout le monde fait tout, tout le temps, à tout va, alors, à la moindre pudeur, à la moindre petite baisse de régime, on se sent tout, tout petit, plus vraiment dans la course, un peu anormal, en fait. Ce qu'on a oublié, c'est que ces études ne disent rien de nous. Oui, elles servent à une chose, et c'est fondamental, elles servent à prendre la température d'une société à un instant T. En revanche, de chacun d'entre vous, elles ne disent rien. De moi, elles ne disent rien. Très franchement, je préfère faire l'amour une seule fois par mois, si cette fois-là est une apothéose, plutôt que dix années par semaine, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Merci. Ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas à vous. Ma sexualité, elle est à moi, et à moi seule, elle est à vous et à vous seule. Pour une fois, les sciences dites dures sont d'accord avec les sciences humaines. Les psychanalystes, les sexologues, les neurobiologistes, les gens passent, sont tous d'accord sur un point. Nous sommes tous comme programmés pour avoir des désirs plus ou moins variés, des fantasmes plus ou moins intenses, des orgasmes plus ou moins puissants. Et ça, c'est dû à une combinaison de facteurs qui tiennent à la fois de l'environnement, de la culture, de la biologie, de nos parcours affectifs. Ce sont ces ingrédients-là qui font notre sexualité, et chacun va les cuisiner à sa manière, de façon plus ou moins consciente, pour aboutir à un résultat qui sera propre à chacun. Et en fait, les seules variations qu'il faut prendre en compte, c'est celles-là. C'est les variations par rapport à votre désir habituel, par rapport à votre plaisir habituel. Ce qui compte, c'est d'être juste par rapport à vous. Non, la sexualité, elle ne peut pas être normale, parce qu'elle ne peut pas être normée. Parce qu'elle est, par essence et par nature, elle est unique, individuelle, singulière. Oui, ça aussi, ça fait un peu peur, parce qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de boussole. On va dire qu'en gros, à l'intérieur du cadre de la loi, et évidemment dans le consentement des deux partenaires, chacun fait exactement comme il peut et comme il veut. Donc, la question à se poser, ce n'est pas « est-ce que je suis normale ? » C'est « mais j'ai envie de quoi, moi ? » C'est une question qui est compliquée. On peut mettre toute sa vie avant de trouver la réponse, et pire, la réponse, elle peut changer le lendemain, parce que le problème avec la sexualité, c'est que c'est une matière vivante, donc mouvante. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain. Néanmoins, cette question-là, oui, qui est complexe, oui, qui peut faire peur, oui, qui peut être douloureuse aussi, en même temps, elle est libératrice, elle ouvre tout le champ des possibles, elle est surtout beaucoup plus juste. Donc, évidemment, je vais vous la poser, cette question-là. Vous, tous, là, vous avez envie de quoi ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements